J'ai ressenti un truc très simple, c'est de la gratitude. Tu vas vivre une vraie transformation et en fait, effectivement, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais ? Dans cet accompagnement, on va chercher loin, on creuse. C'est quelque chose qui est devenu même nécessaire. Éric Huillard, j'ai 47 ans et en fait, comme beaucoup de gens, pendant ces histoires de confinement, j'ai décidé de changer de vie pour des tas d'autres facteurs. Donc, la situation de départ a été quelqu'un qui avait passé 25 dernières années dans la tech, donc la tête dans le guidon à fond sur tout ce qui était digital à l'international et à un moment, une grosse remise en question, perte de sens et j'ai quitté un job confortable, mais prenant juste avant le confinement. Et lors de ma recherche de nouvelles pistes, j'en suis venu en fait avec l'ensemble de la situation sanitaire et tout ce qui pouvait se passer, j'en suis venu à me poser de vraies questions sur un changement de voie et sur l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était vraiment un bouleversement, ça impliquait pas mal de monde dans ma famille et en fait, la remise en question, au-delà des compétences techniques à développer et qui peuvent s'acquérir, il y avait aussi un gros, gros travail à faire sur le mental pour aller au-delà du syndrome de l'imposteur et se positionner comme quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et affronter un petit peu ses peurs de l'échec. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu es un sportif, tu connais le monde du sport, tu es entraîneur et est-ce que tu ferais ce parallèle justement entre l'entrepreneur et le sportif dans la recherche de l'optimisation mentale pour la performance ? Alors, en tant qu'entraîneur, je peux en parler aussi puisque c'est toujours hyper intéressant dans le volleyball d'essayer de rendre les individus meilleurs et en fait, les aider à se rendre meilleurs et donc en fait, on a un collectif à gérer qui est une espèce d'entité multiple et en même temps, les individus. Donc là, je vois très bien le parallèle sur lequel on peut tirer pour affronter ses peurs et en fait, en tant que sportif, devant un challenge, devant un match important, devant une échéance, devant une difficulté, on se retrouve en fait exactement dans la même position que l'entrepreneur qui se pose la question, nous dire est-ce que je vais réussir ? Est-ce que je dois réussir ? Comment je dois réussir ? Et qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et est-ce que je suis vraiment légitime dans ce que je fais ? Donc en fait, c'est cet élan à prendre qui est en fait le vrai parallèle entre le monde du sport et l'entrepreneuriat par exemple. Alors, au-delà des peurs et appréhensions qui m'ont poussé à m'adresser à toi pour cet accompagnement, je pars déjà d'une base très cartésienne et très dubitative. sortir mes émotions, les laisser filtrer, c'est quelque chose qui n'est pas dans ma nature à la base et c'est là que le gros du travail a été en fait avant de pouvoir sortir quelque chose parce qu'en fait, dans cet accompagnement, on va chercher loin, on creuse et on ramène et on laisse sortir des choses qui, en fait, par défaut, j'étais pas vraiment, vraiment enclin à faire ce genre de travail, assez protecteur et terre-à-terre. J'avais un peu de mal à me projeter dans le spirituel, dans l'introspection par rapport en fait à cet esprit un peu cartésien et presque très terre-à-terre à vrai dire. Donc, j'étais un petit peu curieux parce qu'en fait, j'avais entrepris cette démarche en disant il faut que quelque chose change, il faut qu'on m'accompagne. Mais ça voulait dire aussi être capable de, en contrepartie, c'est une vraie contrepartie pour moi, être capable de se livrer, d'aller chercher des choses que, en fait, naturellement, j'aurais pas voulu faire. Tu estimes qu'il y a une vraie transformation à ce niveau-là, que c'est une réussite, que c'est partiel, que c'est… Alors, pour moi, c'est une réussite parce qu'en fait, déjà, la première chose que… bon, ben, j'ai laissé sa chance au produit, j'ai envie de dire, en disant bon, on essaye, on se lance, il faut que ça bouge, il faut que tu ailles de l'avant. C'était pas forcément une forme de fuite, mais justement en disant bon, sois curieux parce que c'est aussi ma nature d'être curieux. Donc, en fait, vas-y. Et ça a été très, très dur de… L'expérience a fait qu'en fait, ça a été de moins en moins difficile, mais au départ, mon côté dubitatif, c'est par rapport au discours que tu tenais en disant tu vas vivre une vraie transformation. Et en fait, effectivement, ça a été même une révélation parce que c'est la première fois que je réussissais à me parler à moi-même, mais verbaliser quelque chose. Parce qu'avant, c'était des pensées qui pouvaient être assez furtives et même des pensées qui pouvaient me polluer. Mais là, j'étais sur une dynamique de pensée positive. Je verbalisais les choses. Donc, j'arrivais quand même à me parler à moi tout seul. Le truc où j'aurais pu me dire, mais t'es dingue dans d'autres circonstances. Mais là, en fait, dans le mouvement, j'ai pu observer ces trucs-là. Je ne l'aurais jamais fait il y a six mois. Je ne l'aurais jamais fait ça. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est devenu même nécessaire, salvateur, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et adoré travailler. Et en même temps, j'ai ressenti un truc très simple, c'est de la gratitude. Envers toi, bien sûr, mais envers des tas de petites choses. Être capable d'apprécier la quintessence de la moindre petite victoire. Apprécier éventuellement le retour ou le regard de quelqu'un qui me faisait avancer. Et petit à petit, en fait, à force de verbaliser comme ça et d'aller chercher, en fait, la transformation, elle a été telle que j'ai commencé à être capable d'affronter mes peurs. Et très vite, mon syndrome de l'imposteur, grâce à la gratitude, s'est estompé. Donc, c'est assez… Dans mon cas, c'est assez radical, en fait. Et là, j'étais dans le cadre de mon travail, de la chose qui me fait limite exister. Mais c'est tous ces principes-là, toute cette capacité à exprimer les choses, à verbaliser, à se parler à soi-même sans tourner en rond sur tout ça. Et de se faire avancer, c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser aussi dans ma seconde carrière qui est, en fait, dans ma passion en tant qu'entraîneur pour aider les autres, quoi. Et puis, si je peux aller dans cette voie-là, la belle réussite aussi, c'est que pendant cet accompagnement, tu as fait aussi ta première vente professionnelle de ta nouvelle vie et qui est venue aussi mettre en exergue des choses. Alors, effectivement, les planètes se sont bien alignées parce que tout ce que je découvrais en même temps, j'étais capable de… non seulement de nourrir cette réussite, mais d'en retirer aussi ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression de faire des pas de bébé. Et en fait, pour faire un parallèle avec Armstrong, c'était un grand pas pour moi professionnellement parce qu'effectivement, j'arrivais à quelque part à valider quelque chose. Donc, il y avait quand même un petit côté cartésien aussi derrière qui restait en disant, tu fais quelque chose, donc il y a forcément quelque chose qui valide ces avancées. Mais en fait, ce sont des émotions qui vont valider ça et surtout un changement d'approche, même des difficultés parce que là, je me suis lancé de… je continue sur ma lancée aujourd'hui au-delà de la première vente. Le truc, c'était de se dire aussi, est-ce que je n'ai pas eu de la chance ? Et en fait, tout cet accompagnement m'a aidé à me dire non, en fait, tu as peut-être eu de la chance, mais en fait, tout ce que tu es arrivé à faire aussi par la suite et continuer sur ta lancée, c'est grâce à cet accompagnement et surtout à ce que tu en retires et ce que tu as réussi à développer pour toi et pour les autres. Je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ces échanges. Et puis, je te souhaite une excellente continuation et à confirmer ces ventes et tout ce savoir-faire que tu as mis en place. Voilà. Merci beaucoup parce qu'en fait, je n'y croyais pas tant que ça au départ. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très révélateur et très intéressant. Merci. Ça fait partie aussi de la gratitude. J'encourage beaucoup de gens, en fait, qui ont peur un petit peu, qui étaient un peu comme moi en disant, bon, voilà, est-ce que je vais réussir ? Mais est-ce que j'y crois vraiment ? Est-ce que je suis prêt à travailler ? Et à partir du moment où vous acceptez de travailler sur vous-même et de se dire, bon, allez, je fais l'effort, je sors de ma zone de confort, je sors de mes biais, j'essaye d'être l'avant et j'ouvre mon esprit. En fait, ça devient presque naturel et après, vous avez du mal à vous en passer. Comme je vous le dis, aujourd'hui, je me parle tous les jours. Voir avancer et évoluer, surtout. Évoluer, c'est surtout ça qui est très intéressant, c'est évoluer. Parce qu'on n'est pas en train de s'adapter ponctuellement à quelque chose, c'est quelque chose qu'on va travailler sur le long terme. Mais rien que là, dans les semaines qui ont été sur l'accompagnement, ça a été radical. J'ai tendré à trouver quand même chose que je maravilte. Au revoir, hitser. Au revoir. Au revoir. O revoir. Au revoir. Au revoir.